Pour connaître saint Thomas, il y a deux choses qu'il faut faire. Alors d'un côté, il y a des livres d'introduction, etc. Là, je vous ai parlé du Père Chenu. Alors il y a un beaucoup plus gros livre qui est d'introduction à saint Thomas d'Aquin, et qu'il est bon de lire, même si évidemment il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait dépassées, mais quoi, enfin, il y a du point de vue historique. Oui, mais il faut, d'ailleurs c'est vrai pour n'importe quel auteur, il faut lire les textes eux-mêmes, il faut lire saint Thomas lui-même. Alors commencer par des choses qui sont peut-être plus accessibles en un certain sens, mais saint Thomas est accessible parce qu'il n'emploie pas de mots compliqués, et il n'a, c'est pas, il n'y a absolument aucun, c'est pas du tout, c'est obscur, donc ça doit être profond, c'était sous le contraire. Et donc, alors évidemment, après on se rend compte que c'est quand même profond, mais quoi, enfin, on comprend, on comprend, même si on comprend superficiellement, on comprend, puis alors après on se rend compte qu'il y avait d'autres choses à comprendre, mais il faut lire saint Thomas, et comme je disais, pour lire convenablement saint Thomas, il faut le lire dans sa langue, parce que le latin, le latin scolastique, d'une manière générale, c'est vrai pour saint Thomas, c'est vrai pour tous les scolastiques, et en même temps, simple et précis, et les mots sont souvent difficilement traduisibles en français, exactement, enfin, évidemment, on a une idée, mais c'est en français ou dans une autre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada